et coucou les amis j'espère que tout le monde va bien ce dimanche ensoleillé donc on se retrouve pour un petit tuto memory decks voilà c'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne j'ai déménagé comme vous le savez vous avez été nombreux à me demander mon adresse donc je me suis dit que j'allais faire une petite série je pourrais pas en faire pour tout le monde malheureusement mais je me suis dit que j'allais quand même faire une petite série de memory decks et on va utiliser pour se faire des chutes de papier peint voilà on va réaliser voilà une memory decks comme ceci donc lorsque j'ai emménagé du coup de me rester du papier peint sur le thème des toucans et des perroquets et donc du coup je me suis dit que j'allais réutiliser ces chutes de papier pour faire des memory decks donc j'ai utilisé mon dies comme ceci memory decks et j'ai fait du coup des petites découpes moi j'essaie de prendre un petit peu là où il y avait des motifs avec les oiseaux des couleurs voilà comme ça chacune sera sur le même thème mais différente vous voyez j'ai essayé de prendre des motifs un petit peu différents colorés pour faire mes memory decks et ensuite vu que le papier quand même assez fin j'ai pris tout simplement une base de cartocs de cartes stock crème donc les délignés mais c'est pas grave puisque toute façon je vais coller mes coordonnées dessus voilà et donc on va assembler ces deux parties ensemble je prends une feuille up au perroquet comme j'ai fait un toucan je vais prendre le perroquet comme ceci et je vais prendre du coup du cardstock voilà et j'ai juste à les coller ensemble voilà jusque là rien de compliqué la découpe pareil vous passez dans votre machine voilà il n'y a rien de compliqué donc c'est pour ça j'ai avancé cette étape je vais utiliser du scotch double face tout simplement parce que là comme c'est assez fin j'ai peur que la colle passe au travers et je pense que ça tiendra façon davantage sur le papier peint donc je mets mes petites bandes de papier voilà donc je vais coller mes petites bandelettes je vais maintenant ensuite coller les deux parties ensemble donc on essaie de se mettre bien bord à bord voilà il baissé génial et donc on obtient voilà une base assez rigide voilà hier c'est comme ceci hop voilà ensuite je choisis des plumes colorés j'ai tout ça comme coloris mais je vais prendre plutôt des couleurs qui sont présents dans le dans le dessin donc là ça va avoir du rouge du jaune du vert je peux mettre du vert je mets du orange voilà donc j'avais déjà trois petites plumes que j'avais commencé à utiliser pour l'autre memory dex donc je vais couper en biseaux voilà les petites plumes je vais mettre dans un coin voilà je les mets les unes sur les autres je les superpose voilà je vais les mettre ici dans ce coin là donc je vais les coller tout simplement avec de la colle standard donc là j'ai collé mes plumes ensuite je me munis de mon pistolet à colle et je vais utiliser des boutons en bois tout simplement pour venir tout simplement bien fixer le tout sur la memory dex et puis ça donne un petit côté nature en plus voilà moi j'aime bien les boutons en bois je trouve ça joli dans une créa donc du coup je vais venir coller le bouton par dessus voilà ça les plumes sont maintenus voilà ensuite je vais utiliser des pailles là il me restait des pailles sur le thème de la jungle mais vous pouvez utiliser des pailles standard moi c'est parce qu'il y avait ce motif là qui me plaît et bien il me restait ces pailles là du coup je vais les prendre pour la petite création mais chez action vous trouvez des pailles standard comme ceci qui vont très bien dans le thème donc il vous faut de là à la 10 cm et 10 et demi vous coupez et ensuite vous venez coller hop au milieu comme ceci de votre créa la petite paille donc voilà je vais mettre de la colle chaude ça tiendra mieux sur le papier peint voilà voilà vous voyez ça commence à prendre forme ensuite il me reste plus qu'à y ajouter des petits stickers donc là c'était une planche que j'avais eu l'année dernière chez noz donc sur celle-ci j'ai utilisé les deux bananes voilà et là je vais utiliser je sais pas pastèque ça ferait bien ouais je veux mettre les deux tranches de pastèque voilà donc je remets un petit point de colle chaude pour ça maintiennent bien le tout en place hop donc j'en colle une juste ici voilà j'en mets deux ça m'évite de mettre un sentiment je n'avais pas envie de mettre un sentiment j'avais juste envie voilà de faire de la déco et voilà ce que l'on obtient ce que l'on obtient une jolie memory dex en utilisant de la récup voilà vous voyez ça nous fait de très très belles petites créa il reste plus qu'à mettre mon adresse à l'arrière et puis la memory dex sera terminée et bien écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier pincel vous en avez avec des petits motifs et puis éclatez-vous à créer allez je vous fais de gros bisous je termine mes memory dex et puis je fais partir les premiers envois je vous fais de gros bisous à très vite ciao abonnez vous Merci.